Nicolas de Sauton, vous êtes comédienne, on vous a vu dans des manifs pour les retraites, là on vous voit avec une pancarte du SFA, Syndicat français des acteurs CGT. Qu'est-ce qui vous conduit, nous, à vous manifester contre la loi Asile-Immigration qui a été votée ? Parce que nous, les artistes, on veut d'abord une culture plurielle, on pense que c'est nécessaire d'avoir une ouverture sur le monde, c'est nécessaire d'accueillir les gens, c'est nécessaire de ne pas laisser les gens dans la rue, c'est nécessaire, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça, où on traite les gens de cette manière, où on n'est pas accueillant, où on n'est pas solidaire, moi ça me remplit de désespoir de voir tout ce qui se passe en ce moment, alors ne parlons pas de Gaza, c'est terrible, je pense qu'on ne peut pas rester chez soi, il faut être dehors, il faut hurler sans arrêt, il faut montrer qu'on est solidaires, il faut montrer qu'on ne veut pas de cette France-là. Plus globalement, derrière le refus de cette loi asie de l'immigration, il y a la question des idées d'extrême droite ? Absolument. Et l'extrême droite et la culture, ça ne fait pas bon ménage ? Non, on n'a pas envie, bon on nous a collé une ministre de droite déjà, on ne sait pas comment ça va se passer, c'est déjà la culture, on a l'impression que notre président n'a pas beaucoup d'intérêt pour la culture, ni pour l'éducation nationale d'ailleurs, parce qu'on voit ce qui se passe, donc c'est vrai que c'est assez terrible, le Front National, je ne sais pas quoi dire, enfin c'est le rassemblement d'ailleurs maintenant, j'ai envie de partir ailleurs, et en plus, moi je suis d'origine italienne, et je ne peux même pas dire d'aller en Italie avec le gouvernement qu'il y a en ce moment, donc c'est terrible, c'est terrible ce qui se passe partout, avec ces idées d'extrême droite qui renaissent même en Allemagne, après ce qui s'est passé, enfin, c'est, voilà.